Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau podcast Explique-moi. Aujourd'hui, je suis avec Romuald Le Sage. Comment ça va Romuald ? Ça va plutôt bien, avec quelques petites nuances. On verra ça tout de suite après. Oui. Super. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un petit peu, comment dire, un petit peu une bête noire, je pense, pour tout le monde. On va parler de la politique et notamment le système politique par rapport au péril écologique. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on doit vraiment prendre de l'importance par rapport à l'écologie, par rapport à la planète. On l'a notamment vu dans le podcast dernier avec Thibaut Desmortiers sur la permaculture, d'où l'urgence. Et je pense qu'on va pas mal aborder ça, mais sous la notion de politique. Moi, j'ai une question. Romuald, dis-moi, qui tu es et ta relation avec Ensemble vers un monde meilleur ? C'est important quand même ? Je ne sais pas si c'est important, mais je suis un des fondateurs d'Ensemble vers un monde meilleur. meilleur. Et on a voulu créer Ensemble vers un monde meilleur pour avoir un impact plus important sur la transition écologique et sociétale, sur le fait de vivre demain dans un monde meilleur que celui qui est aujourd'hui. C'est le principe même de la fondation d'Ensemble vers un monde meilleur. Et voilà, je pense qu'il y a à la fois plein de choses à dire sur moi, mais qui ne sont pas importantes. Donc, je pense que ça ne sert à rien de dire plein de choses. Je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 12 ans. Moi, ça a toujours été inné de m'intéresser à plus grand que la ville, plus grand que la... Voilà, je m'intéresse à la politique du monde, à la politique de l'État, à la politique de la cité en général. C'est une question... Moi, j'y prends plaisir. Donc, c'est vrai que je ne peux pas jeter la pierre à tous ceux qui ne prennent pas plaisir à ces questions-là. Moi, j'y prends plaisir. Et je trouve important qu'il y ait d'autres citoyens que les énarques qui prennent plaisir parce qu'ils font une sorte... Ce n'est pas une sorte de contre-pouvoir, mais en tout cas, il faut d'autres points de vue pour pouvoir éviter de se faire mener par le bout du nez un petit peu bêtement. Voilà. C'est ce que je peux dire de... De ce que je peux dire de moi pour la question politique. Il y a des faits qui nous sont remontés par les scientifiques. Alors, quand on parle de climatologie, on parle toujours de fourchette. C'est-à-dire que certains disent qu'on a deux ans pour changer de cap de manière massive pour faire en sorte, quelque part, de sauver l'humanité. Il y en a d'autres qui nous disent, bon, vous avez encore dix ans et puis peut-être que l'humanité sera encore là dans cent ans. Et quand on parle de sauver l'humanité, on parle bien d'extinction totale ou partielle de l'humanité avec peut-être 100 millions de personnes à la fin qui vivent au mieux, qui restent sur la planète. On est 7 milliards et il en resterait 70 fois moins parce que le climat ne serait plus viable. Et puis, beaucoup d'autres choses, comme par exemple la disparition des espèces qui ferait que, tout simplement, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation. S'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de fruits à manger, il n'y a plus de légumes. Du coup, aussi extinction de l'humanité parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Et donc, on n'arrive plus tout simplement à survivre. Donc, l'autre jour, face à ces questions que tout le monde connaît très bien parce que Nicolas Hélio les a posées sur la table politique déjà depuis maintenant un certain temps et puis il a enfoncé le clou avec sa démission. J'ai regardé l'émission politique sur France 2 l'autre jour et il y a la représentante de la liste des gilets jaunes en politique qui sort un truc qui m'a choqué, qui m'a vraiment marqué, mais que je peux tout à fait comprendre de son point de vue. Elle dit, mais moi, je ne peux pas manger bio, donc l'écologie, je m'en fous. Augmentez d'abord le pouvoir d'achat et ensuite, on verra peut-être qu'on fera de l'écologie. Et tout d'abord, j'avais envie de répondre de l'autre côté de mon écran en disant, mais d'abord, l'écologie, ce n'est pas que manger bio. C'est mieux de manger bio, mais si on ne mange pas bio, on peut faire plein de choses en écologie qui ne coûtent rien, qui demandent juste un geste gratuit, comme composter ses déchets, crier ses déchets. Ça ne demande absolument rien financièrement. Donc, je veux dire, c'est déjà l'affaire de tout le monde, même de quelqu'un qui serait au RSA, il pourrait tout à fait s'y mettre. Donc, je trouve que déjà, il y a cette opposition entre l'argent et l'écologie qui est un petit peu ridicule. Et puis surtout, moi, ce que ça m'a apporté, que mon réflexion, c'est si des gens pensent comme ça, c'est-à-dire d'abord à eux-mêmes, d'abord à leur petit égo. Mais comment on va faire ? Parce que c'est forcément une question, l'écologie, qui demande à tout le monde de faire des efforts au-delà de ce qu'on va en retirer personnellement. Et là, il ne s'agit plus de tirer la couverture à soi, il s'agit de se dire qu'est-ce qui est bien pour l'humanité, qu'est-ce qui est bien pour la collectivité, qu'est-ce qui est bien pour mes enfants plus tard demain, et pas juste mon petit plaisir tout de suite, immédiat, que pour moi. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui fonctionnaient sur ce modèle-là, plaisir immédiat tout de suite, que pour moi. Après, c'est aussi, on nous éduque. Enfin, je veux dire, la société veut nous éduquer comme ça aussi. Absolument. Et là, en fait, j'étais en train de discuter hier avec quelqu'un qui me disait, ouais, moi, je découvre la politique avec les gilets jaunes, finalement, c'est intéressant. Il a fini d'ailleurs par me dire, si ça ne tenait qu'à moi, j'irais envoyer des pavés dans la tronche des uns et des autres. Voilà, donc c'est vraiment confié. Et je me suis dit, ok, bon, on n'a pas le même point de vue, d'accord. Quelque part, je me suis dit, la personne, elle avait 47 ans. Je me suis dit, si la personne, à 47 ans, elle découvre la politique, ça veut dire qu'elle est démissionnaire de toute sa vie. Toute sa vie, elle ne s'en est pas occupée. Pourtant, c'est un devoir de s'occuper de la politique. Politique, le mot politique, ça vient du grec et ça veut dire science de la cité, ça veut dire science de l'État. Ça veut dire s'intéresser à comment on fait les choses en commun pour tout le monde. Eh bien, quand on ne s'intéresse pas à ça, moi, je dis que c'est une faute grave. Honnêtement, c'est une vraie faute grave. Après, je veux bien croire que les hommes politiques ont rendu ça barbant, élitiste, parfois franchement saoulant. Et donc, je comprends qu'on ne s'y intéresse pas parce que si jamais on passe du temps à regarder la télé et à rien comprendre, c'est un petit peu pénible. On patauge un petit peu. Donc, voilà mon questionnement du jour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à ce péril écologique et surtout, est-ce que le système politique actuel peut être une solution à ce péril écologique ? Est-ce que le système politique, quelque part, est en capacité de transcender les égaux des uns et des autres pour faire en sorte qu'on ne pense pas juste à nos intérêts personnels, mais peut-être aussi aux intérêts des générations futures, de la planète en général ? Quand je dis la planète, c'est aussi les autres animaux. Je ne vois pas pourquoi il y a des espèces qui devraient disparaître à cause des êtres humains. Je veux dire, c'est un manque de responsabilité de notre part. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui font disparaître d'autres espèces de manière extrêmement massive sur tout le globe ? Non, on est les seuls à le faire. Et je trouve qu'il y a un manque d'éthique, de responsabilité, de conscience derrière ça. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment 80% des gens qui s'en foutent. Il n'y a pas d'autres termes. Vraiment, les gens s'en fichent. Comment on peut faire en sorte que les gens s'y intéressent plus et que ce soit peut-être moins le brouillard, moins le flou par rapport à ça ? Je sais que la politique, il y a beaucoup de trucs. Tu le dis, les politiciens ne le rendent pas forcément hyper sexy, hyper attrayant. Comment on peut rendre ça un peu plus sexy ? Déjà, je pense qu'on va rentrer dans les fameux « il faudrait ». Il faudrait que les politiques fassent plus d'explications en mode pédagogique, quitte à prendre des présentations entre guillemets PowerPoint et vraiment expliquer aux gens, les former. Il pourrait aussi y avoir de la formation disponible au niveau politique un petit peu partout sur le territoire. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a autre chose, c'est que les gens qui sont au pouvoir, qu'on appelle les élites de la nation, moi, je me pose carrément la question, il faudrait peut-être mettre des citoyens lambda aussi à la tête de la nation. Parce qu'effectivement, si demain, on dit « voilà Aurélien, tu vas aller toi aussi à l'Assemblée nationale, et puis il va falloir débattre sur est-ce qu'on réintroduit l'ours ou pas dans les Pyrénées ? » Parce que voilà, c'est le genre de questions des fois qu'on débat à l'Assemblée nationale. Eh bien, tu vas t'y intéresser, tu vas faire ton devoir de citoyen, et puis tout d'un coup, toi aussi, tu vas devenir quelqu'un en charge et en responsabilité des questions politiques. Et puis, chacun, notre tour, on pourrait passer dans cet hémicycle. Donc, je pense que déjà, il ne faut peut-être pas laisser complètement la main à d'autres. Parce qu'effectivement, il y a une espèce d'hypocrisie de la part du peuple en disant « oui, ils ne nous représentent pas bien, c'est des élites, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. » Mais d'un autre côté, on est bien content de ne pas avoir à faire le travail. Ça sert à ça, la représentation au départ, à ne pas avoir à faire le travail, à ne pas avoir à faire les efforts de s'intéresser à la politique et à la manière dont le pays est conduit. J'ai envie de dire qu'il faut prendre nos responsabilités et s'intéresser à la manière dont le pays est conduit, mais pas forcément en écoutant les débats à la télévision, en allant carrément, nous aussi, voter, proposer des lois et réellement s'impliquer comme si on était des députés. Maintenant, comment le faire ? Ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que vraiment, il faut que le peuple, ou en tout cas une partie du peuple, reprenne la main aussi sur ces institutions, tout simplement à cause de la corruption qu'il y a au niveau de l'État et puis le fait que les gens disent nous représenter, mais en fait représentent leurs intérêts et les intérêts de leurs copains. Et ça, c'est déjà un peu délicat. Ok, mais j'ai vraiment une question qui est importante, c'est comment, par la politique ou autre, on peut ouvrir les consciences des gens par rapport à l'écologie ? Parce que tu dis, on pense à notre petit confort au quotidien. Tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a un petit peu, je ne sais pas, choqué, mais plutôt ce qui m'a un peu énervé, c'est le départ du mouvement des gilets jaunes. C'était pour l'augmentation du prix d'essence. Mais merde, ce n'est pas écologique, quoi. Plutôt essayer de se dire, ok, on n'est pas content, mais on veut qu'on nous propose des solutions alternatives, plus écologiques. Et non, c'est plutôt, non, le prix de l'essence augmente, ce n'est pas bien pour nous. Oui, mais au bout d'un moment, l'essence, il n'y en a pas à l'infini et ce n'est pas bon, quoi. Exactement. C'est un exemple typique. En fait, dès qu'on essaie de changer quelque chose dans ce pays, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il y a quelqu'un qui dit, ouais, je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce qu'il pense qu'il a son propre intérêt. Et là, par exemple, on voudrait augmenter le prix de l'essence. Non, on n'est pas d'accord. Et oui, mais il y a tous les gens qui veulent sauver le climat, la planète, ainsi de suite, résoudre le problème écologique. qui vont dire, non, non, mais il faut augmenter le prix de l'essence. Alors, on fait comment ? Là, il y a eu 2 millions de signatures pour pétition contre le climat avec l'affaire du siècle. 2 millions de signatures. En face, il y a quelques milliers de casseurs tous les week-ends qui viennent mettre le bazar. Et on écoute plus les casseurs que les 2 millions de personnes qui ont signé en disant, je suis d'accord pour qu'on fasse quelque chose pour résoudre ce problème climatique. Donc, on en est encore dans une guerre d'égo. Et c'est là, justement, où je voulais en venir aujourd'hui. C'est là où c'est le plus... Je pense où mon apport peut être le plus profond. C'est dans le sens où il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail à faire sur soi. En développement personnel et spirituel, il y a un travail, et spirituel, ce n'est pas un vilain mot. Il y a un travail à faire sur sa propre conscience. Est-ce que, oui ou non, vous êtes limité à votre intérêt immédiat ? Est-ce que, oui ou non, vous ne pouvez pas accepter de souffrir un petit peu ou de perdre un petit peu pour que, globalement, on y gagne énormément ? Moi, c'est des démarches que je fais au quotidien, en fait. J'accepte de me contraindre tous les jours un petit peu pour que, globalement, si tout le monde faisait comme moi, eh bien, il y aurait des résultats positifs pour tout le monde. Mais j'ai découvert qu'il y a des gens, c'est insupportable pour eux. Hier, quelqu'un me disait, mais voilà, moi, si je ne peux pas aller me taper un énorme burger avec un gros pavé de viande à l'intérieur, je ne suis pas heureux. Alors qu'on sait que l'industrie de la viande, c'est une industrie extrêmement polluante. Et là, je me dis, on est quand même super ennuyé. Mais le truc, c'est comment on fait pour passer de mon petit égo à, je dirais, quelque chose qui transcende l'égo et qui dit qu'est-ce qui est mieux pour la collectivité ? Et j'ai remarqué que les gens qui étaient capables de transcender l'égo, c'était des gens qui avaient un parcours de développement personnel important, soit en hypnose, en sophrologie, qui avaient été voir des thérapeutes, des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes et qui n'ont pas fait que regarder la télé, notamment, en échange. Parce que c'est vrai qu'on peut utiliser son temps de deux manières. Soit vous pouvez regarder Energy 12, la télé, pendant 4 heures par jour, c'est la moyenne en France. Soit vous pouvez lire pendant 4 heures, essayer de vous développer, faire de la méditation, essayer de trouver quelles sont vos propres problématiques internes qui font que vous êtes violent, que vous en voulez au monde. Essayer de résoudre tout ça. Et puis demain, vu que vous n'êtes plus violent et que vous n'en voulez plus au monde, quand on vous supprime votre burger, quelque part, vous êtes capable de dire « Ok, j'accepte de le lâcher parce qu'il y a le péril écologique et je veux que mes enfants vivent dans un monde meilleur. » Je vais te dire un truc. Hier, j'étais vraiment choqué, vraiment choqué. Il y a une mère qui vient d'avoir un enfant qui était en train de m'expliquer. L'enfant a un mois pour dire que c'est vraiment tout neuf. Elle était en train de m'expliquer « Ouais, de toute façon, le péril écologique, je m'en fous. C'est foutu. Tout va cramer. Demain, ça va être Mad Max. Ça y est, c'est déjà Walking Dead. Sans les morts vivants. » Elle me dit « Non, mais ça y est, c'est sûr. On va y arriver et tout. » Et je lui ai simplement dit « Mais alors dans ces conditions, comment ça se fait que tu aies accepté d'avoir un enfant ? » « Comment ça se fait que tu aies accepté d'avoir un enfant ? Explique-moi comment tu as eu le courage de transcender ta vision. » Elle me dit « Non, parce que moi, je voulais être mère. » En fait, elle n'a pas pensé à son enfant du tout. Elle s'est dit « Moi, pour ma gueule, je voulais, je veux, je veux juste connaître ce que c'est que d'enfanter et d'être mère. » Et waouh, j'ai pris une claque. Je t'avoue, j'étais encore debout il y a deux heures du matin. Ça tourne dans ma tête depuis. Et c'est de là que vient mon envie de ce podcast. Comment on fait si les gens, ils pensent qu'à eux ? Je veux dire, c'est sûr, on va tous y passer. Donc, il y a un travail. C'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a vraiment un travail à faire. Vous devez aussi prendre conscience qu'il faut faire une recherche en soi de ce qui peut bouger à l'intérieur de soi, de ce qu'on peut améliorer à l'intérieur de soi. Faire un travail sur ses défauts, sur ses qualités, en misant sur ses qualités, et puis en essayant de modérer un petit peu ses défauts pour gagner de l'espace et de la liberté. Cet espace et cette liberté que vous allez gagner à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir la mettre à disposition de la collectivité. Et c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin que vous restiez avec vos violences à l'intérieur, avec les maltraitances que vous avez vécues dans l'enfance, avec votre histoire, avec vos blessures d'enfance. On a besoin que vous fassiez le ménage à l'intérieur de vous, que vous libériez de l'espace et que vous la mettiez à disposition du collectif pour que demain devienne possible, tout simplement. Parce que là, c'est assez mal barré. Peut-être que demain ne va pas être possible. C'est intéressant tout ce que tu dis parce qu'on parle par rapport à la politique et de ce que j'entends ton discours. En fait, dans un monde meilleur et dans un nouveau monde, finalement, la politique, ce serait plutôt quelque chose où il y a une collectivité, où il y a des prises de conscience, où la politique, c'est basée sur le travail sur soi, basée sur l'ouverture. C'est quelque chose... En fait, ce serait tout à refaire, quoi. Et plutôt penser collectif, penser à l'avenir des enfants, se former, passer moins de temps dans la télé ou quitte à... Je me dis, quitte à regarder la télé, mais que sur la télé, on met des trucs qui soient éducatifs, qui nous apprennent à nous et pas... Tu vois, j'ai l'impression que la façon où tu l'amènes serait une politique qui serait remaniée complètement, quoi. Alors, oui et non, parce que, je dirais, le système pourrait presque rester pareil. Mais par contre, si on émettait tous plus de conscience, ça changerait déjà tout. Et après, les règles bougeraient au fur et à mesure. Mais il y a aussi la manière dont on a été éduqués qui joue énormément. En fait, l'école, c'est pour former des salariés. Et un salarié, à l'origine, c'est quelqu'un qui doit obéir. Donc, l'école forme des gens à l'obéissance. Sauf que ça, ce n'est absolument pas naturel. Dans notre société, on a l'impression qu'obéir, c'est normal. Sauf que l'obéissance, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout... Dans la nature, il n'y a pas d'obéissance. Ou à moins que ce soit une obéissance de meute avec soumission par la force. Mais sinon, l'obéissance juste psychologique, ça n'existe pas. Ce n'est pas prévu. Par contre, c'est ce qui se passe dans nos écoles. Au Japon, à contrario, ce qu'ils font, c'est que quand un élève est en difficulté, tout le groupe cherche à venir lui expliquer, par exemple en mathématiques, en disant, mais non, regarde, si tu prends 3 crayons plus 4 crayons, ça fait 7 crayons. Et les autres élèves viennent essayer d'apporter leur pierre pour que cet élève franchisse lui aussi l'obstacle. Donc, on est déjà dans une société qui est construite beaucoup plus sur l'intérêt général. Où on transcende son propre intérêt d'avoir la meilleure note possible. Ça va au-delà. Je dirais, la meilleure note possible, c'est le fait que tout le monde ait réussi. Et déjà, nous, on n'est pas formés comme ça. On nous a déformés à l'opposé. Et on n'est pas formés au collectif. On n'est pas formés à la vision collective. Et j'ai envie de dire, il y en a cruellement besoin. Et déjà, rien que pour ça, il faut changer l'école. Parce que oui, effectivement, je jette la pierre à personne et je ne juge personne, honnêtement. Quelqu'un qui a 40 ans ou qui a 50 ans et qui toute sa vie a été déformée et on a fait en sorte qu'il rentre dans la case du mouton avec de l'obéissance, respect des règles, et ainsi de suite, après, il ne faut pas lui demander de l'autonomie et des initiatives en politique. Je veux dire, ce n'est pas étonnant. Mais quelque part, c'est voulu aussi par la classe politique et la classe des dirigeants. C'est là aussi. Là, il y a énormément à faire. Mais c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de prendre la responsabilité d'éduquer nos enfants différemment pour qu'ils ne rentrent plus dans ces cases. Et quand ça sera dur, quand ils iront à l'école, de supporter aussi nos enfants en leur disant « L'école, c'est comme ça, mais peut-être que toi, tu n'as pas totalement tort non plus. Ou peut-être même que tu as raison. Défend ta liberté, ce genre de choses. Sans forcément tout casser, on est bien d'accord. La liée des partis, c'est aussi respecter la liberté des autres. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que déjà, si on n'a pas cette posture et cette attitude, comment on peut avoir envie d'aller se battre pour le pays en entier ou au-delà de ça, le groupe ou l'humanité. Déjà, si on ne croit pas aux autres et on pense que les autres nous agressent et que les autres sont la cause de tous nos problèmes et que l'État est la cause de tous nos problèmes, dans ce cas-là, on est en colère et on en veut au monde entier. Et puis du coup, on casse tout. Alors que si on prend un petit peu sa part de responsabilité et qu'on s'aperçoit de son autonomie intérieure et de sa capacité à bouger à l'intérieur, peut-être que je peux éduquer mes enfants comme ça, peut-être que je peux acheter différemment, peut-être que je peux composter, peut-être que je peux trier, peut-être que je peux aller à pied au lieu de prendre ma voiture, peut-être que j'en ai des centaines, peut-être comme ça. En fait, on a plein d'autonomie, on a plein de liberté. Seulement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont simplement oublié qu'ils avaient cette autonomie. Et si aujourd'hui, il y en a certains qui se disent « Ben ouais, j'ai plus d'autonomie qu'hier, je serais content s'ils ont écouté cette chose là-dessus. » Au passage, petit teasing, pour ceux qui écoutent ce podcast, on est en train justement de… Je ne sais pas si on va l'appeler défi au final, mais on va l'appeler défi. On est en train de mettre un défi en place qui a pour but de vous faire faire des… de vous inviter, on va dire ça, de vous inviter à faire des actions justement pour rendre le monde meilleur, c'est-à-dire faire des actions chez soi au quotidien, que ce soit des actions de travail sur soi ou des actions collectives ou des actions écologiques dans le but de montrer qu'on a chacun la possibilité d'être autonome, qu'on peut chacun chez nous déjà changer les choses par des gestes simples. Tu vois, c'est comme tu disais par exemple, parfois, il y a certains plats, des assiettes, s'il y a des miettes, pourquoi utiliser du savon ? Alors qu'en fait, en passant juste de l'eau, ça nettoie. Et voilà, tu vois, rien que de petites actions comme ça, ça ne parait rien, mais finalement, si ça l'est, si c'est multiplié par un nombre de personnes XXX, ça l'est. Et le problème, c'est que dans l'année, on fait ça des milliers de fois, chacun. Donc, ça finit par compter. Il n'y a pas que les miettes, il y a aussi, par exemple, le but de ce défi, et bon, le défi, c'est justement un peu provocateur, c'est de proposer, proposer des nouvelles habitudes qui pourraient vous donner envie de les mettre en place. Voilà. Et ces nouvelles habitudes, on a essayé de les trier pour faire en sorte qu'elles aient un impact écologique et sociétal et aussi sur, comment dire, sur l'éducation des enfants, sur l'agriculture et autres, pour faire en sorte que ça a vraiment un impact si on est plusieurs dizaines de milliers à mettre ça en place. et puis, de toute façon, ça fera tâche d'huile. Après, vous allez mettre ça dans vos familles et puis les familles vont en parler à leurs amis et ainsi de suite. Puis après, c'est comme ça qu'on répand de nouvelles pratiques et de nouvelles habitudes qui sont saines et bonnes pratiques comme on dit dans certains métiers. Donc, c'est important pour ça. Je voulais te parler de deux, trois trucs qui me semblaient importants. Vas-y. Juste pour questionner les... D'abord, je veux vraiment revenir sur cette question de liberté intérieure. J'ai envie de dire aux gens, reprenez vraiment votre pouvoir de consom-acteur, comme on dit, c'est-à-dire d'acteur de la consommation. Vous avez réellement un pouvoir de changer ce que vous trouvez dans les magasins avec votre mode de consommation. Si vous arrêtez totalement de consommer certains produits, ils vont disparaître tout simplement parce qu'ils ne se vendent pas. Et si vous êtes des centaines de milliers à faire ça, vous impacterez nécessairement la consommation et la production de ces produits. Si vous savez que certains produits sont polluants soit pour votre santé, soit pour la planète, si vous arrêtez de les consommer et que vous êtes des dizaines ou des centaines de milliers à le faire, automatiquement, il y aura une amélioration. Vous avez un réel pouvoir d'action là-dessus. Pareil, si vous arrêtez de prendre de l'essence à la pompe, et que vous vous mettez à marcher, ça va avoir d'abord une action très très positive sur votre santé, deuxième action sur votre portefeuille, troisième action sur l'écologie. Je veux dire, des fois, avec une action, vous pouvez faire trois choses positives. À l'inverse, quand vous prenez votre voiture, c'est trois choses négatives que vous faites. Vous engraissez, vous polluez et puis en plus, votre portefeuille en prend un coup. Alors, effectivement, c'est un petit peu caricatural parce que des fois, moi, je faisais 8 kilomètres à pied tous les jours pour aller au travail et ça a duré… En fait, j'ai eu une voiture dans ma vie pendant deux ans. Le reste du temps, je n'ai pas eu de voiture, j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, le reste du temps, j'ai marché. J'ai beaucoup marché, par contre. J'ai marché et c'était aussi en conscience écologique de le faire et puis pour ma santé. J'étais en meilleure santé que tout le monde. Concrètement, on me disait comment ça se fait que tu es en aussi bonne santé ? Je passais mon temps à marcher. Alors évidemment, vu que c'est excellent pour la santé, voilà. Et concrètement, c'est des trucs tout bêtes. Regarde, je vais te dire un truc Aurélien. Je sais que tu as quelque chose en tête, mais je vais te dire un truc. Regarde cette aberration. Il y a des gens qui bouffent… Enfin, il y a des gens. Non, je vais les mettre dedans. On passe notre temps à bouffer n'importe quoi. On engraisse. Donc, on a des kilos en trop. Et ensuite, on va dans les salles de sport dépenser cette énergie pour remodeler notre corps et faire en sorte de retrouver un corps acceptable. Mais je vais dire franchement, des fois, je regarde, quand je prends le point de vue un petit peu de l'extraterrestre, comme on dit, il y a un blog qui s'appelle comme ça, le point de vue de l'extraterrestre. Quand je prends le point de vue de l'extraterrestre, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Quelque part, on est en grave crise énergétique. Tu sais, on est en train de consommer du pétrole et du nucléaire à tour de bras pour pouvoir fournir de l'énergie. Or, nous, on en a plein sur nous. C'est un kilo de graisse. Ça correspond à 9000 calories d'énergie. Quand vous avez 10 kilos, c'est 90 000 calories. Une fois, j'avais calculé, alors mon calcul est certainement faux, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, multiplié par tout le monde sur la planète, tous ceux qui ont 10 kilos en trop, ça fait l'équivalent d'une centrale nucléaire qui tourne à plein régime. Et si on passe notre temps à faire en sorte d'évacuer ça sur des vélos et des steppers et ainsi de suite, c'est comme s'il y avait une centrale nucléaire qu'on perd en énergie. Et c'est aberrant parce qu'on passe notre temps à bouffer pour grossir et puis ensuite, au lieu de dépenser notre énergie par exemple avec une masse à jardiner, à reproduire quelque chose pour la nature, à rentrer dans le cycle naturel. Non, nous, on va pousser de la fonte. Tu es en train de te moquer de moi là. Mais de moi aussi. Écoute, je suis inscrit à la salle de sport, je suis allé une fois en deux mois. Mais ne t'inquiète pas, j'ai poussé beaucoup de fonte. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. tu as dit tout à l'heure parce que là, tu vois, j'essaie de mettre dans la tête des gens qui vont avoir cette réflexion-là. Donc, je préfère te la poser pour justement voir comment on peut faire. Tu dis, dans l'idée, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi qui est au lieu de prendre la voiture, c'est mieux de marcher. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais par exemple, moi, tu vois là, j'habite en Picardie et je connais des gens qui doivent aller travailler sur Paris. Clairement, ils vont dire ouais, mais moi, la marche avec pied, ce n'est juste pas possible. Google, tu vois ? Et là, je sens la friction de ces gens-là qui vont, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui vont entendre ça, je sens qu'il va y avoir une friction chez eux. Ouais, alors je connais très bien cet argument. On me l'a dit plusieurs fois. Le truc, j'y ai été confronté en fait. J'habitais Pessac, j'ai trouvé un boulot à Bordeaux, il y avait 10 ou 15 kilomètres à faire et à pied, ça commençait vraiment à taper parce que 30 kilomètres par jour, c'est un peu Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois ? Ça fait vraiment beaucoup et tu n'as pas le temps d'aller bosser en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déménagé. J'ai déménagé, j'ai pris le logement le plus proche de mon... Ça, c'était ma première solution. J'ai pris le logement le plus proche de mon travail et puis du coup, je n'ai pas acheté la voiture. Après, j'ai redéménagé et du coup, j'étais à 2 kilomètres de mon à pied. Donc, 2 kilomètres, mine de rien, ça commence à faire surtout que moi, je le faisais 4 fois dans la journée donc 8 kilomètres par jour comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Donc, du coup, j'allais travailler. Ça a duré 11 ans comme ça, concrètement. Après, j'ai encore déménagé puis j'avais un bureau qui était encore plus loin. Donc là, en marchant, il fallait carrément une heure juste pour l'aller ou juste pour le retour. Donc, je l'ai fait quelques fois par plaisir d'ailleurs et pour me préparer à la randonnée quand j'avais besoin. Sinon, j'y allais en vélo. En vélo, ça te donne beaucoup de possibilités. Concrètement, il y a des gens qui me sortent le truc du genre « Oui, mais moi, il faut absolument que je travaille à Paris. » Non, je suis désolé. Vous pouvez venir travailler à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Brest et vous vous mettez à côté et vous travaillez à côté. Et au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question parce qu'il y a un autre problème derrière ça. C'est que les gens vont dire « Je ne peux pas habiter à Paris parce que le loyer est trop cher. » C'est l'argument en général. Donc, du coup, je suis obligé de m'éloigner et si je suis obligé de m'éloigner, je suis obligé de prendre la voiture. Mais j'ai envie de dire qu'il faut aussi se poser la question si c'est le bon boulot. Carrément. Il y a des moments où il faut se poser la question du modèle de vie parce que quand on fait ça, quand on passe par exemple trois heures dans sa voiture par jour, est-ce que c'est vraiment la vie qu'on veut mener ? Parce que oui, effectivement, financièrement et au niveau de la distance et au niveau de l'essence et tout, tu es obligé d'habiter à 1h30 et tu es obligé d'aller tous les matins. Mais au bout d'un moment, il faut se poser la question « Est-ce que je ne dois pas changer de job ? » Franchement. Le problème, et on en revient à la politique, le problème, parce que là, il y a un vrai problème politique derrière ça, il y a plein de gens qui veulent quitter leur boulot, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en CELI et quand tu quittes ton boulot en CELI, tu n'as pas le droit aux indemnités chômage alors qu'il y a cotisé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et ça, c'est absolument pas normal. Et ça, c'est absolument pas normal. Donc, là, il y a encore un problème politique. Il faudrait qu'on puisse, quand on ne s'entend plus avec un employeur ou quand on veut changer de situation professionnelle, qu'on puisse quitter son travail pour pouvoir changer son travail et changer son mode de fonctionnement avec la voiture de déplacement. Pour la petite histoire, je vois ma compagne qui, elle, a eu ce souci-là, c'est-à-dire qu'elle a fait un métier parce qu'elle avait besoin d'argent mais qui, finalement, elle s'est rendue compte que ce métier, ça ne lui plaisait pas du tout et elle voulait... Maintenant, elle s'est lancée dans ses projets mais comme elle est en CDI, rupture à l'amiable impossible, il ne voulait pas, elle a été obligée de faire un abandon de poste et pendant 2 mois, 2 mois, 3 mois, elle gagnait. Elle ne touchait plus rien, pas de chômage, plus rien et tu te dis, c'est aberrant parce que elle s'était dit, la réflexion que s'était faite, c'est pourquoi ils me font galérer comme ça parce qu'à force, je n'aurai plus envie de bosser, je ne vais plus rien foutre alors que s'ils me disent ok, ok, tu n'as plus envie, va faire autre chose et non, on va prendre quelqu'un qui a envie et voilà et pourquoi ne pas fonctionner comme ça ? Pour moi, c'est aberrant quoi. C'est juste aberrant et si tu veux, il y a une grande partie de l'inertie de la société et du travail en fait qui est bloquée par ça, il y a plein de gens qui sont en poste et qui n'ont plus envie d'être dans ce poste, ils ont envie de faire autre chose de leur vie. Seulement vu qu'on n'a pas libéré quelque part toutes ces énergies créatives, la France, elle ne fait pas d'innovation, elle n'est pas créative, elle n'est pas compétitive vis-à-vis des autres pays si je veux rentrer dans ce modèle-là même si ce n'est pas le mien et donc la croissance n'est pas au rendez-vous et donc pauvreté et donc ceci et donc cela. En tout cas, c'est le schéma classique du capitalisme et du consumerisme. Mais ça nous appelle aussi du coup à une autre chose qui me tient à cœur, je ne pensais pas en parler aujourd'hui d'ailleurs mais c'est le revenu de base, le revenu universel. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de se battre pour faire en sorte qu'au niveau France, au niveau Europe et au niveau monde, il y ait un revenu universel qui soit versé tous les mois à tout le monde sans aucune condition. que la personne ait 300 millions sur son compte ou qu'elle ait simplement 200 euros par mois de gain. Ce serait une vraie solution parce que imagine dans ton cas, alors du coup, on prend ton cas Aurelien, imagine que là, il y ait un revenu universel et que ton ami soit assuré de toucher par exemple, alors je vais prendre 1000 euros histoire de faire bondir tout le monde. Quand vous pensez à 500 ou à 800, je trouve ce n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, mais enfin voilà, on va prendre 1000. Mettons qu'elle ait touché 1000 euros, de toute façon, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, tout d'un coup, je veux dire, ça lui donne la liberté de pouvoir quitter son travail en sachant qu'elle ne va pas être sous les ponts. Ça change tout. Ah ben, c'est sûr. Et demain, la société, elle va mieux parce que si chacun fait vraiment ce dont il a envie et ce qu'il veut, mais on va libérer les énergies créatives de tout le monde. Alors, il y a une partie de la population qui passera son temps à la plage. Ça, j'ai bien compris. C'est les mêmes qu'au début avec l'ego, le petit ego et ainsi de suite. Mais moi, je ne leur en veux pas. Ça fait partie de la nature. Je ne dis pas qu'il y en a qui ont plus raison que d'autres. Mais en tout cas, il y a tout un tas de gens qui vont se mettre à peindre, qui vont se mettre à aider les personnes âgées, qui vont se mettre à construire des projets humanitaires. Concrètement, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. C'est ça. Je pense que beaucoup de gens se posent la question de « ok, on met un revenu universel ». Mais je pense que pour beaucoup de gens, mettre un revenu universel, ça veut dire que les gens ne vont plus rien foutre. Clairement, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués sur cette intention-là. Alors que comme on en parlait déjà, pour moi, comme tu le dis, il y en a qui vont se mettre à peindre, il y en a qui vont créer des associations, il y en a qui vont faire des choses caritatives. En fait, je ne pense pas que les gens, ils ne vont rien faire. Comme tu le dis, il y en a certains, oui, mais pas plus qu'avant, pas plus que déjà aujourd'hui, ceux qui profitent du système et qui bossent 6 mois, qui vont faire un an de chômage, bosser 6 mois, un an de chômage. Il n'y aura pas plus que ça. Je ne pense pas. et puis même si on a plus, est-ce que c'est extrêmement grave ? Je sais pourquoi ça va être grave parce que les gens, ils ont encore l'ancien modèle économique dans la tête, c'est-à-dire le modèle de la croissance infinie parce que le capitalisme et le consumérisme est basé sur la globalisation et la mondialisation dans le sens où la planète est une ressource. On ne peut pas pomper la planète autant qu'on veut à l'infini. Les êtres humains sont de la main-d'œuvre, des bras, des fois des cerveaux pour certains et on peut pomper dedans aussi à l'infini. Le problème, c'est que ce modèle, il n'est pas vrai. Déjà, la planète, je veux dire, le pétrole, ce n'est pas infini, l'aluminium, ce n'est pas infini, le fer, ce n'est pas infini, les diamants, ce n'est pas infini. Les animaux, on voit bien que ce n'est pas infini parce que vu qu'il y a quand même 70% de disparition que ce n'est pas du tout infini et puis, nous, être humain, on n'a pas forcément envie d'être la main-d'œuvre des entreprises. Ce modèle qui est hérité des années 50, 60, 40, c'est complètement dépassé aujourd'hui et il faut tout revoir. Pourquoi je dis ça ? Parce que le modèle de croissance infini où il faut croître, 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 c'est une aberration sinon on va complètement pourrir la planète et puis on va tout simplement disparaître à cause de ce modèle. Donc, aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on répartit les richesses différemment quitte à ne plus croître mais être par contre plus heureux, plus libre, mieux vivre en société, mieux vivre ensemble et ça veut peut-être dire que oui, on va arrêter le progrès. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui me disait ouais, super, bientôt, il va y avoir des voitures qui vont voler et je lui dis écoute, franchement, si on peut s'en passer, voilà, déjà, on a un problème avec les voitures qui polluent, les voitures qui volent c'est quoi ces innovations ? À quoi ça sert au bout d'un moment ? Est-ce qu'on a besoin de ça pour être heureux ? Est-ce qu'on a besoin des derniers robots high-tech, de l'intelligence artificielle, du grand délire collectif sur la société futuriste ? On ne peut pas être heureux avec ce qu'on a maintenant, déjà ? Et je pense qu'elle est là, vraiment, la réflexion de fond. Est-ce qu'on a besoin de se projeter sans arrêt dans le futur pour espérer être heureux plus tard ? Alors que si on regarde bien, on peut être heureux déjà avec ce qu'on a maintenant. Je vais vous dire un truc. Dans ma famille, sur quatre générations, on joue à la belote et c'est une institution chez nous. Et quand on se retrouve à jouer à la belote, on est quatre autour du paquet de cartes. On échange, on rigole, on blague, on passe trois, quatre heures comme ça. On a passé une super journée. Je veux dire, c'était un paquet de cartes, mais on a passé une super journée et on n'avait pas besoin ni du dernier smartphone ni d'une bagnole à 45 000 euros juste pour faire, juste pour dire que moi j'ai un 4x4 et toi tu n'en as pas. Et c'est peut-être aussi ça, la frugalité et puis la sobriété. Et je pense que notre société, c'est une société de grand délire et on a besoin aussi de frugalité, de sobriété pour simplement être heureux. Concrètement, pour les personnes qui écoutent ce podcast, j'ai quelque chose en tête donc je vais l'amener, mais quelles actions concrètes, simples, on peut mettre en place ? Et je sais que tu as créé quelque chose sur la communauté Ensemble vers un monde meilleur qui s'appelle Yaka Faucon. Yaka Faucon, oui. Oui, tu veux que je parle d'Yaka Faucon du coup ? Je pense que ça peut être vraiment très intéressant que tu en parles justement parce qu'il y a un rapport avec ce qu'on dit aujourd'hui par rapport à la politique, par rapport à la compréhension donc je pense que c'est important d'en parler. Oui. Bon, vous avez compris que moi le sujet politique m'intéresse beaucoup, en tout cas le sujet de société. Il y a aussi le sujet écologique qui m'intéresse énormément. Il y a d'autres sujets qui m'intéressent mais je me sens beaucoup moins... Ce n'est pas une histoire de légitime parce que je ne suis pas légitime ni pour l'écologie ni pour la société. Mais par contre, j'ai aussi accumulé quelques données dans l'Yaka Faucon qui est un wiki sur la famille et il y aura sur le bien-être, sur la spiritualité mais pour l'instant, je n'ai rien mis dedans et j'appelle tous les gens qui veulent mettre des choses dedans à communiquer les contenus qui voudraient voir dedans et on les mettra dedans avec grand plaisir. Donc, c'est quoi exactement le Yaka Faucon, le mode de fonctionnement ? Il est que je me pose une question par exemple, est-ce que les OGM c'est nocif pour la santé humaine ? Et je me enquête et je pars sur un fondement que ce n'est pas la peine de refaire une vidéo pour expliquer que sur le web, il y a suffisamment de vidéos comme ça qui expliquent certainement mieux que moi le sujet des OGM et les différents points de vue qu'il peut y avoir. Par contre, j'essaie de trouver des vidéos qui ne font pas perdre de temps aux gens, qui sont d'excellente qualité, soit très courtes parce qu'elles sont très didactiques et en 5 minutes on acquiert vraiment beaucoup de connaissances sur un sujet, soit plus longues, ça peut être jusqu'à une heure et demie ou deux heures quand un débat est vraiment de très haut niveau et permet vraiment d'approfondir. Donc, des vidéos pour introduire et des vidéos pour approfondir. et du coup, je regarde énormément de vidéos sur le sujet, par exemple, on va prendre le sujet des OGM, j'ai dû regarder 20 ou 30 vidéos sur le sujet et puis une fois que j'ai mené mon enquête et que je me suis fait mon point de vue en essayant d'être le plus comment dire, avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible et puis un brin de démarche scientifique quand même. Du coup, je collecte les deux trois des fois quatre vidéos qui représentent le mieux le sujet et qui permettent aux gens de se faire leur avis de la manière la plus simple et la plus concise possible. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut regarder que ces quatre vidéos mais en tout cas, c'est une piste de départ et c'est la piste de départ que moi, j'aurais bien aimé trouver si jamais j'avais commencé par stage j'aurais été bien content en fait. Et donc là, pour l'instant, il doit y avoir 64 vidéos en ligne qui ont été triées donc on a regardé 200, 300, 400, je ne sais pas pour faire ça et ça va continuer et on va essayer d'accumuler ça un petit peu sur toutes les thématiques qui sont censées rendre le monde meilleur et pour permettre aux gens et à nous parce que moi, en fait, quand j'oublie quelque chose, du coup, j'y retourne et je me repasse les vidéos pour me dire ah oui, c'était ça comme ça, ça me permet d'être un peu plus pointu. C'est une sorte de bibliothèque en fait, mais du coup, c'est une bibliothèque mise en commun. C'est une bibliothèque mise en commun des meilleurs livres entre guillemets. Alors là, c'est en vidéo et ça permet de s'auto-éduquer. et c'est important et c'est important et c'est important de faire aussi cette démarche parce que si on ne prend pas conscience de certains sujets ou de certaines informations, eh bien, quand on parlait de cette liberté d'action qu'on avait tout à l'heure, du coup, si on n'a pas les informations, on ne peut pas agir et puis on ne peut pas non plus avoir la liberté intérieure parce que justement, il n'y a pas eu cette prise de conscience qui fait qu'il y a eu un petit peu ménage intérieur et comment dire, on a changé un petit peu de point de vue et de représentation sur un sujet qui fait que, ben voilà, ça nous laisse une liberté d'action. Ok, super. Et du coup, pour juste éduquer ça, il y a le sujet de la politique qui est abordé dedans ou pas ? Oui. Voilà. Il devait y avoir 30, 34 je crois, une trentaine de vidéos sur la politique. Parce que je pense que ceux qui écoutent ce podcast, s'ils veulent aller encore plus loin, ça peut être intéressant pour eux d'aller sur le Yaka Faucon justement pour en apprendre plus sur le sujet, enfin pour approfondir plus ce qu'on a, ce dont on a parlé, enfin ce dont tu as parlé aujourd'hui. Ça peut être bien. Justement, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le lien dans la description. Comme ça, si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous aurez juste à aller voir en description, vous aurez le lien du Yaka Faucon. Voilà. Je vais vous donner un exemple que je donne fréquemment en ce moment. il y a un truc que je ne savais pas et dans mes recherches, j'avais toujours trouvé bizarre le mode d'élection présidentielle en France. On fait un tour, après on en prend deux, on refait un tour et puis ça y est, on a un président. Ça fait toujours que les présidents, ils sont élus avec environ 20% des voix, des fois c'est même 16 ou 18. Et je vais dire, du coup, ça va être que le reste de la population n'est pas contente en fait. Et après, on s'étonne que le pays prend feu. Et je me suis, honnêtement, très honnêtement, par ignorance, je me disais, c'est ça la démocratie. Je me disais, c'est ça la démocratie. Je suis allé voir dans les autres pays européens et je me suis aperçu qu'on était les seuls à avoir ce mode d'élection, à deux tours, à la majorité. Dans les autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça. On est le seul en Europe à avoir ça. Si bien que peut-être que notre mode de scrutin à nous, on appelle ça un mode de scrutin, que notre mode de scrutin, en tout cas, notre mode d'élection, il n'est pas très juste. Il pourrait peut-être être tout simplement amélioré et peut-être que c'est une action politique concrète qu'on pourrait mener pour faire en sorte que ça change en Allemagne en Allemagne, comme on dit, une dose de proportionnelle. C'est-à-dire que s'il y a 20% de gens qui ont été votés pour l'EFN, il y aura 20% des sièges qui seront pour l'EFN à l'Assemblée nationale. Mais aussi, il y aura peut-être aussi 20% pour la France insoumise, 20% pour République en marche, peut-être 15% pour l'un et 15% pour l'autre et puis les petits partis aussi. Et du coup, ça fait que la pluralité des idées en France est mieux représentée et à mon avis, c'est plus démocratique de fonctionner comme ça. Voilà. C'était une des choses que j'ai trouvées en faisant mes enquêtes et que j'ai mis du coup dans l'IACA Faucon pour que d'autres puissent aussi se rendre compte de l'aberration du truc ou pas l'aberration peut-être qu'ils n'auront pas le même point de vue que moi. Tout simplement. Ok. Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'était intéressant de finir sur IACA Faucon parce que voilà, c'est pour aider les gens à approfondir le sujet. En tout cas, un grand merci à toi, Romuald, pour cet échange. C'est super intéressant parce que le sujet de la politique, je pense, c'est un sujet qu'on met pas mal de côté du fait qu'on comprend pas. Je pense que c'est important d'en parler et c'est important aussi de montrer que oui, s'intéresser à la politique, c'est une façon de rendre le monde meilleur. Il faut le souligner. Je pense que c'est important. c'est même crucial. Si on veut aller au-delà de nos égaux et trouver une solution pour fonctionner ensemble, c'est bien l'appareil politique qui peut trouver ce genre de solution. Et si on n'a pas ça, on va droit dans le mur et on va continuer. Parce que là, on a besoin de quelque chose de plus grand que nous qui nous dise non, on ne peut pas rouler à 250 sur les autoroutes. C'est concrètement ça. Si vous roulez à 250, vous allez tuer tout le monde. Donc non, on ne peut pas rouler à 250. Là, c'est non. Il va falloir arrêter de polluer concrètement. Super. Super. Et puis, en tout cas, je tiens aussi à vous remercier d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Surtout, comme je dis à chaque fois, posez vos questions en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à ce que Romuald a dit, faites-vous plaisir, mettez-les en commentaire. Ça pourrait être l'occasion de faire un autre podcast sur vos questionnements. Ça pourrait être bien. Et surtout, pensez à, comme je dis à chaque fois, pensez à partager ce podcast pour ouvrir les consciences, pour que les gens prennent conscience que la politique, c'est important pour rendre ce monde meilleur. Et voilà. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Un grand merci à toi, Romuald. Et bien toi aussi, surtout pour tes questions et ton accompagnement. Merci. Comme je dis, mes questions, c'est que de l'intuition. Juste pour vous expliquer rapidement, je ne prépare rien. Je fais vraiment... Je pars du principe qu'on est en échange, en fait, comme si on était dans un café en train d'échanger. Je trouve que c'est peut-être un peu plus déstructuré, un peu plus désordre, mais je trouve que ça fait beaucoup plus humain et moi, c'est le format que j'aime. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et donc, je te remercie, Romuald, et puis je vous remercie à vous. Et puis, à très vite dans un prochain podcast Explique-moi. Explique-moi.